Je m'appelle Mary Coyle. Je viens d'Irlande, mais j'ai déménagé ici à Québec quand j'étais très jeune. J'avais pas d'argent. Je connaissais personne. J'avais pas beaucoup d'options devant moi. J'aurais pu devenir domestique, travailler comme une esclave pour des miettes, mais j'ai choisi du travail plus payant. J'avais mes clients réguliers. Je gagnais assez pour que ça me dérange pas trop d'aller en prison une fois de temps en temps. Mais on vieillit vite à faire ce genre de travail. Les gens te reconnaissent dans la rue, te regardent de travers, et ça devient difficile de faire autre chose. Et puis, le temps passe et tu fais pas rentrer autant d'argent que lorsque tu étais jeune et que tu avais de belles joues rouges. Et il fait froid en hiver. Quand tu n'as plus de place où te loger, il y a toujours la prison. Il n'y a pas besoin de te faire arrêter par la police. Tu peux y aller toi-même, et ils vont toujours être très contents de t'enfermer. Je me suis souvent tournée vers la prison pendant les mois d'hiver. Voilà pourquoi je suis ici maintenant. On peut faire ça, et ils appellent ça une confession volontaire. J'ai été condamnée environ 80 fois dans les 16 dernières années, au total. Ils me connaissent très bien ici. En Irlande, l'église a des Magdalene Asylums pour les gens qui font le trottoir, mais ici, il n'y a rien. Pas de charité, pas de refuge, c'était une femme déchue. Ils pensent que s'ils nous rendent la vie facile, tout le monde va vouloir se prostituer. Ils aimeraient nous voir disparaître, barrer la porte et jeter les clés, mais ils peuvent seulement nous donner deux mois pour vagabondage, et après, ils sont obligés de nous laisser sortir. Alors, si tu as froid, si tu as faim, tu reviens. Ils nous font faire du travail forcé, mais la plupart du temps, c'est de la couture ou du raccommodage. Parfois, ils nous font faire de l'étouple, ce qui fait mal aux doigts. Mais on a un lit, de la bouffe pas très bonne et une chaufferette pour se garder au chaud. Il y a même des docteurs qui viennent si tu es malade. C'est une vie difficile. Je ne pense pas que je vais endurer ce genre de vie encore bien longtemps. Je ne pense pas que je vais faire de l'étouple. Je ne pense pas que je vais faire de l'étouple.